A droite, Mohamed Al-Himalek, le capitaine présumé. A gauche, Mohamed Berkid, son second. Le Tunisien et le Syrien se concertent avant de débarquer. Jeunes, mais responsables présumés de la mort de sûrement 800 personnes. Les passeurs ont été dénoncés par les autres rescapés du drame de dimanche et ils ont été arrêtés à leur arrivée sur le port de Katan. On a deux passeurs présumés, le commandant du bateau qui a coulé et un membre de l'équipage. Ils sont poursuivis pour encouragement à l'immigration clandestine et pour le commandant, on les profite pour naufrage criminel et aux missiles multiples. Cette équipe médicale se souvient leur avoir sauvé la vie. Depuis leur zodiac en pleine nuit, ils les ont sortis de l'eau et ils sont encore sous le choc de l'indifférence cruelle de celui qui serait le chef de l'équipe, le passeur tunisien, dans sa veste bleue à capuche. Il riait, il avait un sourire narquois, il ne donnait pas l'impression de se repentir de ce qu'il avait fait. Cet acteur humanitaire a pu lui aussi parler à ses deux passeurs présumés du menu frottin par rapport au caïd libyen qui tire les ficelles du trafic. Ce ne sont que des personnes qui suivent les ordres des petits poissons de l'organisation criminelle. Ce sont des personnes qui peuvent être arrêtées, l'organisation criminelle ne se préoccupe pas. Des petits poissons, mais entre les mains de la justice italienne, ils encourent désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Merci.